ouais 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 salut salut allez petite vidéo ça fait longtemps planche 1 2 3 4 je pense on arrivera à faire les quatre déjà planche une et deux ont fait le tour en ce 25 juin donc fin juin pétrave rouge les gars pétrave rouge ouais ouais je me suis à la volée après qu'un petit des mariages à la main c'est du taf un des mariés pour qu'il est fait là c'est un smith carottes or celui là c'était sous une espèce de bâche on a fait un mini tunnel on avait semé très tôt pour voir ce que ça faisait en fait c'était très bon très très c'était pas terrible on fera plus ça c'est des carottes ça n'a pas marché des carottes de fraternité ouvrière carotte violette je crois c'était pas terrible les soucis nickel pas de soucis des poireaux aussi quand on avait fait deux lignes semi volet avec un petit des mariages on l'a mis à pas longtemps des haricots verts c'est en fleurs ça arrive c'est autre chose c'est pas terrible je crois c'est des godets c'était en godet on aime ici c'était des radis on a laissé montant en graines parce que c'est au fond de la ligne donc on ne vaut pas souvent donc on peut laisser faire des semences voilà on avance au jeu un truc de tomate qui est arrivé à ça c'est un pépin de de cerise super beau nous j'aurai un cerisier trop bien qui venu tout seul dans les carottes mais les carottes n'a pas marché et j'ai un pied thomas qui est venu tout seul aussi je les buter de telle heure j'ai fait une butte ce qu'on voyait un peu on voyait un peu le centre j'ai remis de la terre dessus ça fera racine ou pire ça protégera là c'est un smi qu'on a fait je sais plus où on a volé dans le tunnel du coup on a récupéré les plus beaux et on a planté on a fait quatre lignes des capucines la bosse des capucines aussi là c'est haricots tout ça c'est haricots une deux trois alors il ya des arceaux en fait j'ai même pas vu le boch assiste au tout début mais pas les haricots là dessous en fait les musarennes ont tout défoncé mais mes smi direct donc c'était la guerre puis d'un coup il y en a qui sont revenus quand même après et j'en avais remis des haricots quoi en smi en fait j'ai fait des smi dans la serre en alvéoles puis après mais mes alvéoles en terre on a déjà récolté une fois donc on est 25 on a dû aller récolter 22 23 22 23 juin première récolte j'ai fait des petites tours donc là j'ai fait un petit tour et le grillage pour les haram ben c'était loin démarrer bon ça va ils font un mètre 70 maintenant mais c'était long à grimper à les mecs une roche rouge qui s'est mis là tout seul spontané est superbe alors tu vois à roche rouge spontané voilà et à côté des trucs que j'avais fait en godet dans la serre et je l'avais remis c'est tout pas beau c'est tout filé enfin bon après il ya méga méga bled est qui en grain d'un côté on a vu qu'il n'a pas aidé du tout mais bon voilà quoi haricots verts top génial donc haricona on récolte haricots rames ils font encore des rames ça rame un peu là c'est radis blanc trop bien je veux même pas que j'avais mis ça je me souviens plus j'avais je sais que j'avais j'attends qu'il y avait des carottes avec là bas j'ai fait un radis carotte mais radis blanc carotte on a déjà mangé des belles pièces puis franchement j'ai pas arrosé ici le tout début pour dire de réveiller la graine et après la fin de cette planche une je fais quasiment pas grand chose vous allez beaucoup fait un joint c'est bien vert c'est cool dans les planches de vite fait quatre minutes c'est une petite vidéo moi c'est le tomate mais c'est la galère à l'extérieur ils en prennent plein la tronche après j'avais des grands deux amènes les fleurs blanches pas crête j'ai pu mais qui ont pris beaucoup de lumière et ça c'était ralenti dans cela c'est apia cela d'apia nature bien récolté sont trop trop bonne et c'est tout patate patate à lasagne ils sont pris de la gelée dans la gueule ils sont pris au point de la grêle mais des bonnes rafales de tempête à braga la tempête d'hier j'avais pas vu ça c'est tout frais et ça c'est betterave jaune je l'avais laissé là dedans et boum en graines mais c'est la seule donc faut pas faire les cons c'est la seule que j'ai laissé en grande les artichauts a déjà mangé ça s'ouvre trop l'autre puis je laisse la fleur alors tu as de la fourmi tu as du putron de la coccinelle je sais pas si vous voyez bien que tout là dedans non il ya des belles pièces on a déjà mangé 5 et là pas encore faire et ici patate faut que je les mange parce que j'ai tout seul avec un train de rapier ici mais petit marron petit rond et citrouille bleu donc là les pommes de terre moi j'ai dû récolter je gratte moi aussi j'ai déjà fait c'est quoi mais en gros elle enlève la paille d'un jeu pendant 6 d'un enlève la paille et puis tu récoltes ce que tu as envie de manger tu vois boum pour piquer je vais quand même devoir tout enlever parce que eux vont arriver aujourd'hui j'en ai déjà plein il y a une boule ici boum il y a une de là après c'est la jungle c'est marqué quoi la grosse citrouille avec les toiles quand il y a une étoile quand il y a une étoile comme ça ça veut dire que c'est mes semences de l'année dernière de ma plus grosse citrouille ben j'ai récupéré mes semences je sais qu'il y a des boules voyant comme il voulait là je sais qu'il y a de la grosse citrouille on va regarder le truc là énorme boum il y a de l'homme énorme énorme il y a encore la bois il y a encore là et c'est pas la bois il y a un gros truc aussi je sais pas ce que c'est j'ai tout mélangé en mode on verra bien donc on verra bien ça sera la surprise du chef pour fin de saison bon bah je pense que je vais refaire une vidéo pour les autres planches si je veux faire bien comme il faut je vais arrêter le planche trop vite fait boum 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 du maïs du tournesol de la blette on avait de nancy du chou la capucine du souci la salade japonaise là bas c'était les haricots j'ai enlevé j'ai remis des patates là dedans et là j'ai enlevé j'ai enlevé là c'était des haricots derrière parce que c'est l'art c'était des haricots j'ai enlevé j'ai remis des lancités des petits pois j'ai retiré j'ai mis des petits pois encore pour ce que ça va faire et puis là dedans la bobou les patates avec des choux avec des salades avec des poireaux et ici j'avais mes patates parce que c'était pas très belle cet endroit là j'ai tout enlevé et j'ai jeté des restes de graines que j'avais de la citrouille bleue l'année dernière j'ai jeté tous les semences du bon sachet et ça fait ça fait plein de pieds qui poussent partout donc on va voir ce que ça va donner ça va très cool et là c'est ma vraie zone de permaculture de je jette toutes mes graines qui restent et de zone on verra bien rien à foutre ça monte en graines les graines elles retombent ça repousse et je fais rien je fais rien du tout je rose même pas je fais rien du tout je fais rien et c'est rempli de salade là c'est pas du coup d'accord je me rends épinards tu vois du coup pour faire les pesto niquel on en prend des pinards garde celle là la côte rouge c'est la plus belle on va savoir tout est mélangé je peux si vous voyez bien à l'écran il ya tournesol qui arrive le tout seul c'est un bordel de la capucine il ya des haricots il ya des petits pois mais je les laisse je les laisse ils vont tomber et j'ai envie de voir si ça va revenir l'année prochaine du coup en spontané du coup très bonheur dès qu'il y aura envie de jamais pousser il va jamais le volo avec les carottes tout ça tout ça bon allez on verra aussi je peux faire le tour mieux que ça prochain coup avec mes jeunes c'était des c'était quoi déjà les salotes ici j'ai enlevé et carotte radis boum c'est reparti pour la tour volo volo bon allez prochaines les gars puis rendez vous sur la page potager chez picro sur facebook puis tous les jours il ya une petite photo de ce qui se passe ici ce soit cuisine ou ce qui se passe à les bisous béco salut bye bye